C'est bien nous, parce qu'on a fait cet exercice-là. Et donc, je referme la parenthèse, mais malgré ça, le Rwanda a continué à réveiller ce M23. Je ne dirais même pas réveiller, c'est caché derrière le M23. Et c'est ça la raison pour laquelle je ne discute pas avec le M23. Les négociations ou discussions, moi je préfère dire discussions, je les veux. Je les veux qu'avec le Rwanda, parce que c'est lui mon agresseur. Et je l'ai dit d'ailleurs dans la salle à Addis Abeba, à Paul Kagame lui-même, en disant, c'est vous que je veux avoir de face à moi dans une discussion pour savoir, et vous poser la question de savoir, qu'est-ce que vous voulez à mon pays, à mon peuple ? Pourquoi vous continuez indéfiniment de tuer mes compatriotes et de piller les ressources de mon pays ? C'est tout ce que je veux comme thème du dialogue, parce qu'il n'y a rien d'autre. Je ne lui dois rien, il ne me doit rien. Mais il doit simplement m'expliquer pourquoi est-ce qu'il s'acharne à massacrer mes compatriotes de cette manière, injustement, depuis tant d'années. Et pourquoi est-ce qu'il continue systématiquement à piller les ressources minières et autres ? Parce qu'on ne parle pas de l'agriculture. Mais notre thé, notre café va aussi au Rwanda. Et quand il arrive là-bas, il est estampillé « made in Rwanda », alors que c'est le produit du vol des Congolais, du sol congolais. Donc voilà, c'est ça qui justifie le fait que je ne veux pas de négociation avec cette coquille vide qu'on appelle le M23. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le cas de l'Angola. J'ai demandé, posé la question au président angolais, qui m'avait aussi demandé cette autorisation d'entrer en contact avec le M23, parce qu'il savait que moi, je ne voulais pas discuter avec eux. Je lui ai dit « Président, faites-le, mais vous me donnerez raison, vous verrez très vite que ces gens sont des pantins du Rwanda. Ils ne continueront pas ces discussions, parce qu'ils savent que vous allez découvrir que derrière ça, ce sont des Rwandais qu'il y a. Pas beaucoup. J'ai vu quelques Congolais irresponsables qui ont osé dire « Oui, mais on a vu le M23, il n'y a que des Congolais là-dedans ». Tant pis pour eux, l'histoire les jugera un jour, mais je peux vous certifier que le M23 n'est pas Congolais. Mais voilà pourquoi d'ailleurs, ils refusent d'aller en cantonnement, parce qu'ils savent que quand ils seront cantonnés, nous allons demander l'identification de tous ces gens, ces soi-disant combattants. Et nous découvrirons que ce sont des Rwandais et non des Congolais. On prend quelques aventuriers, on les place devant et on fait croire que c'est une revendication congolaise. Alors que nous sommes un pays démocratique, nous venons de sortir d'élections démocratiques comme il n'y en a jamais eu dans ce pays. Pas de coup de feu, pas de coupure d'Internet, pas d'exclusion de candidats, qui qu'ils soient. Pourquoi on est allé à des élections transparentes avec la participation ou l'observation de toutes sortes d'organisations internationales ? Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Alors s'ils avaient des revendications à faire, c'est par le truchement. Merci. Merci. Merci.